Les classes grammaticales Tous les mots de la langue française peuvent se ranger dans des classes grammaticales. C'est un peu comme si l'on rangeait tous les mots de la langue française dans une immense armoire. Les classes grammaticales se divisent en deux types, variables et invariables. Ici, nous n'allons étudier que les classes variables. Dans les classes variables, on trouve les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms et les verbes. On pourrait imaginer que les hommes des cavernes aient inventé les premiers noms. En effet, ils devaient désigner ce qu'ils voyaient. Mammouth, caverne, volcan, feu. Bien sûr, à présent, les noms ont changé. On trouve audace, créativité, partage, etc. Le déterminant se place devant le nom pour former le groupe nominal. Pour vérifier qu'un déterminant en est bien un, remplacez-le par un autre. Dans l'exemple suivant, vous voyez trois déterminants qui se succèdent. Voici la première question que vous aurez à résoudre, comment s'écrit mon dans ces deux phrases. Si je veux distinguer ces deux chats, je dois utiliser des adjectifs pour donner des précisions. Des détails, des différences. Dans la phrase suivante, mon chat est celui qui est gris, quel est l'adjectif qualificatif ? Les pronoms. Ils sont extrêmement nombreux. Et nous allons voir les plus importants. Un pronom est un mot qui sert à remplacer un groupe nominal. Le jeune garçon entre dans la maison. Il entre dans la maison. La grande majorité des verbes servent à indiquer une action faite par un personnage. En outre, le verbe est le seul mot de la langue française qui se conjugue. Je cours, nous courons. L'homme s'endort, les hommes s'endorment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501